une clé pour se préparer avant une compétition importante c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants à être serein et éliminer la peur d'échouer et je suis aussi l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau topage égalisé que vous pouvez retrouver dans les commentaires avec d'autres cadeaux notamment un entretien offert d'entretien découverte avec un coach de mon équipe et avant d'aller plus loin vous pouvez mettre aussi un pouce si vous aimez ces vidéos et penser à les commenter les partager pour pouvoir si ça vous aide ça peut aussi en aider d'autres alors c'est un sujet qui revient souvent comment se préparer avant une compétition importante et là je vous montrais aujourd'hui ce que j'ai fait avec une sportive que j'ai accompagné aux derniers jeux olympiques et qui a été médaillé donc ce qui est important c'est que une une compétition est importante ça c'est juste un jugement qui est relatif c'est à dire que cette compétition importante elle est importante par rapport à qui par rapport à quoi par rapport à quel contexte et donc ouais tu peux dire bah attend mais là c'est un c'est un championnat olympique donc c'est important ok donc maintenant en fait là par exemple si c'est la première fois que toi tu vas faire cette compétition alors tu peux l'apercevoir comme importante et tu peux la percevoir comme grande là du coup à chaque fois prend conscience que l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens comme on en parle très souvent sur ces vidéos et donc par exemple pour cette sportive elle arrivait en moi voilà il faut que je score je dois scorer parce que va falloir que je me dépasse parce que là c'est quand même basse et les jeux olympiques et c'est important et moi je lui ai dit écoute est ce que tu as envie de faire les jeux olympiques 2024 ou pas à paris bah oui carrément ok quand t'es aux jeux olympiques de 2024 tu as envie de faire quoi comme score le même score que au jeu là de tokyo ou un meilleur score est ce que tu seras meilleur ou est ce que tu seras pareil fait bah je serai meilleur qu'aujourd'hui dans la logique des choses aura encore trois ans de plus pour m'entraîner ok donc tu seras meilleur et donc vas-y là on se connecte à la toit du futur à la toit qui est aux jeux olympiques donc ça y est rien imagine toi visualise toi aux jeux olympiques de paris 2024 ça y est c'est déjà fait et à paris 2024 tu as fait le score que tu veux et maintenant regarde à partir de toi de 2024 regarde les jeux olympiques de tokyo et regarde le score que tu veux faire aux jeux olympiques de tokyo alors qu'à faire je fais quoi quand tu vois ça fait bas c'est normal en fait ok là c'est normal donc la compétition est importante pour le toit d'aujourd'hui mais elle est normale voire anodine pour le toit du futur ok donc si tu veux te préparer avant une compétition importante pense à moment donné à augmenter tes standards ce qui t'a amené à ton niveau aujourd'hui est ce qui va te retenir de passer au niveau supérieur pourquoi parce que tu dois devenir une personne différente pour pouvoir aller au niveau supérieur donc à chaque fois tu peux faire ça alors à chaque fois tu arrives à une compétition si tu l'aperçois importante dit ok par rapport au mois de dans dix jours dans dix ans par exemple est ce que cette compétition est importante pas ben non finalement c'est normal que je passe par là ça fait juste partie du chemin et et la pression va redescendre d'un seul coup donc rappelle toi tu vois les choses pas peut-être important par rapport au toit d'aujourd'hui mais peut-être que ça c'est anodin du par rapport au toit de dans cinq ans et plus tu vas être capable d'avoir les mêmes pensées les mêmes émotions que le toit de dans cinq ans ici maintenant plus tu vas voir que passer à être facile parce que tu auras tout le temps un coup d'avance en fait et là ça va être normal pour toi d'avoir ces résultats là et ce qui est important c'est de comprendre que tant que ce n'est pas normal pour ton subconscient de manifester le résultat alors tu vas peut-être avoir du mal à le faire c'est pour ça avec tous les athlètes que l'on accompagne à l'académie de performance on essaie de faire en sorte que ce soit normal de père fait pourquoi parce qu'on va on est là on va détecter à quel moment c'est important pour eux qu'ils changent d'identité qu'ils changent de standard pour pouvoir s'autoriser à voir plus grand et que l'objectif de l'instant présent il soit normal il soit juste dans la course et au cas bas c'est normal pour moi de père fait parce que par rapport au là où j'ai envie quelques années c'est normal que je perds aujourd'hui donc voilà une clé pour bien se préparer avant une compétition importante c'est augmente des standards connecte toi toi du à ton toit du futur et regarde la compétition qui arrive là importante à partir du toit du futur qui a déjà eu cet objectif là et c'est normal de l'avoir et tu verras qu'avec ça ça performera et voici pour cette vidéo si ça vous a plu penser à mettre un like qui fait toujours plaisir penser à commenter aussi les vidéos à partager et enfin si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin bien penser à réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe vous verrez le point à vous en êtes aujourd'hui le point b où vous avez envie d'aller qu'est ce qui bloque pour passer du point à au point b et comment est-ce qu'on peut y aller le plus rapidement possible et enfin vous pouvez regarder dans les commentaires aussi il ya d'autres cadeaux notamment il ya aussi ce livre que vous pouvez acquérir qui est l'identité gagnante le secret du nouveau dopage égalisé un livre qui a aidé des sportifs qui étaient sur les derniers jeux olympiques à tokyo et notamment sur les trois sportifs que l'on a accompagné on a eu trois médaillés olympiques donc allez-y faites le parce que cette méthode fonctionne et surtout rappelez-vous l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao et